Salut, bonjour, aujourd'hui des news et des news de l'alien, des aliens, de Miami, j'en ai quelques vues, ça dépote un peu, image très très mauvaise mais ça dépote un peu, c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors oui, j'étais en train d'écouter une interview de Maxigan par Mariam The Bee, la veille, et je voulais aussi vous mettre un extrait, enfin s'il veut, qui a été sélectionné par JSPC pour illustrer le discours d'Hidalgo à propos des Jeux Olympiques à Paris. Alors est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'il va vouloir me changer de chanson sans passer en accéléré ? D'accord, ça marche. Alors, elle était où ? Alors c'est elle, là. Donc c'est Greg, t'habilles bien ? qui nous fait ses sketchs réguliers. Et à un moment donné, il met un extrait de la mer de Paris. Il y a aussi celle-là, là. Un petit coup d'Eppstein. Dans cette salle se trouvent les gens les plus puissants du cinéma, les gens de tous les horizons qui ont tous un point en commun. Ils sont tous terrifiés par Ronan Farrow, qui est une témoin dans l'affaire… Je ne sais plus si c'est Weinstein, Epstein ou un autre ? Écoutez, en parlant de vous tous, les perverses, c'était une grosse année, hein ? C'était une grande année pour les films pédos. Survivre à Kelly, quitter Neverland, le fait d'avoir deux papes, puis un film qui s'appelle « Deux papes ». Taisez-vous, parce qu'on a dû lui dire « Taisez-vous, je m'en fiche, je m'en fiche ». Gros plan sur Tom Hanks, là, qui n'emmène pas large. C'est vache, hein, parce qu'il joue bien quand même, hein. Et bon, maintenant, chaque fois que je le vois à l'écran, moi, ça… Plus personne ne se soucie des films, en fait. Plus personne ne va au cinéma, nous dit-il. Vous savez, c'était le discours en 2020, hein, quand même, je crois, hein. Je ne me rappelle plus. Plus personne ne regarde vraiment la télévision, en réseau, tout le monde regarde Netflix. Et ce show va durer pendant trois heures. On voit les gens qui se forcent à rire. Bon, ils nous parlent d'Afterlife, mais on s'en fout, d'autant plus qu'il y a une saison 2. Donc, spoiler alert. Et ça, c'est la prochaine mesure de restriction par Darmanin. Ça, c'est une histoire de Belges qui ont refusé la nationalité française sous prétexte qu'ils ne parlent pas français, alors qu'ils le parlent couramment depuis au moins 20 ans. C'est vraiment du ridicule le plus notoire. Et c'est là le passage en question. C'est contrôlé. Les caméras de surveillance, elles vont être prolongées. Il y aura le QR code pour pouvoir circuler. Et en plus de ça, il paraît que ce sera logique. À 4 euros. Les routes sur lesquelles nous aurons, par exemple, à faire circuler la voie olympique. C'est cette voie qui permet d'acheminer. Ils vont faire circuler la voie olympique. Il faut préparer ses discours, il faut lire le prompteur. Les officiels, mais aussi les athlètes. Et les athlètes. Les athlètes, eh bien, ça sera sans aucun doute une voie sur laquelle il y aura des capteurs solaires qui récupéreront et l'énergie du solaire, mais sans doute aussi l'énergie de celles et ceux qui se déplaceront sur cette route-là. Oh putain, comme il disait. Vous voyez ce que c'est que la récupération de l'énergie de celles et ceux ? Oui, oui, les celles et ceux. On est en France, un pluriel masculin depuis longtemps, quoi. C'est les individus, un individu, point. Voilà, c'est les humains, un humain, point. Bon, pluriel en tout cas. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. C'est celles et ceux, donc, qui se promeneront là. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Regardez, regardez comme elle amène ça. Elle ne fait pas. Les officiels, mais aussi les athlètes. Eh bien, ça sera sans aucun doute une voie sur laquelle il y aura des capteurs solaires qui récupéreront, et l'énergie du solaire, mais sans doute aussi l'énergie de celles et ceux qui se déplaceront sur cette route-là. V-BAN, sous intelligence artificielle, tout le monde bourré de nanotechnologies, en train d'utiliser à son escient, enfin, à l'insu de son plein gré, la patente 060606 de Bill Gates qui permet de miner des crypto-bonnets à partir de toute récupération de basses énergies, V-BAN et autres, voire Sabrina Wallace sur le site Synergy, P-S-I-N-E-R-G-Y, sur Odyssée. Odyssée, ça s'écrit à l'anglaise. C'est O-D-Y-S-E-E. Et en fait, ça correspond à trois lettres, O-D-C en anglais, et c'est sûrement aussi une blockchain, une crypto-monnaie à venir. Comme les Rumble, comme les Bitcoins, comme les Bitchutes, comme les… Oui, il y a des chances. Donc, et puis aussi sur Odyssée, d'ailleurs, on gagne des trucs. Donc, il faut faire circuler. Bon, alors, ça, c'est quand même… C'est la preuve qu'ils sont au courant. Ils savent bien de quoi ils parlent. Pourquoi est-ce qu'elle nous dit, d'ailleurs, récupérer l'énergie du solaire, du soleil ? Eh bien, quand il y en a, du soleil, s'il y a du soleil. À Paris, on sait en quelle période on était ? Oui, bien des chances, oui. Vous allez voir le ciel bleu, là, ou vous allez voir les chemtrails, d'après vous ? Ah, ben, ça, c'est sûr. Il y a quelques années, il y avait une publicité en Angleterre. Assurez-vous une journée de beau temps pour vos mariages. Louez votre météo localisée. Et on voit ça, puis on n'y pense plus. Bon, allez, on passe. Merci, Greg. Passons à la créature sur un Miami. Regardez, ça, c'est dans le ciel. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que, bon, ben, ça y est, ils ont un… Pas un fan, mais ils ont un intéressé de plus. J'y suis, je m'inscris sur la liste. Parce qu'il y a plusieurs arguments, là. Il y a du témoignage, il y a de la vue vidéo du ciel des ovnis. Il y a des ovnis qui passent. Là, vous en avez la grosse tâche en haut, là. Ce n'est pas la Lune. Vous voyez ? D'ailleurs, elle est un peu couverte, cette tâche-là. Elle est un peu sous des nuages. Voilà la tâche de lumière, hein. Et qui provoque une ombre sur la couche de chemtrail, des nuages du dessus. Mais il y a d'autres vues du ciel. Il n'y a qu'à cet endroit-là qu'il y a des nuages. Et je pense qu'il y a… Bon, on va voir. Regardez, ils bougent. Tout ça, ça bouge, là. Regardez bien, ça bouge. Ce n'est pas la Lune. Regardez comme ça bouge. Bon, je coupe un peu le son, là. Ce n'était même pas la peine, d'ailleurs. J'aurais peut-être pas dû le mettre. Et là, selon que c'est les vues, alors vous constatez qu'il y a des flics partout. Il y a incroyable le nombre de voitures de flics. Il y a une alerte générale. Ils ont un code particulier. Là, tout le monde est venu. En plus, donc, il y avait les ovnis. En plus, ils ont coupé l'aéroport. Et après, il y a eu carrément un blackout électrique local. Les flics, ils ont récupéré tous les films possibles et imaginables. Bon, il y en a quelques-uns qui ont fuité. Et un mec dont le père est flic, sur place, il l'appelle en direct, là. Et il lui dit, tu as entendu parler de cette histoire d'alien, là. Et l'autre, il dit, je ne peux pas en parler. Il dit, non, mais quoi, on t'a bien dit un truc ou l'autre. L'autre, il dit, combien de fois il faut que je le répète, globalement. Je ne peux pas en parler. Donc là, je vous coupe le son des sirènes et puis de la musique. Un peu, ouais, voilà. De nouveau, l'alien, enfin l'alien, l'ovni en l'air. Regardez comme il bouge. Puis, ce n'est pas le seul. Il y en a peut-être un là, là aussi. Il est parti. Je ne suis pas sûr, le petit, là. Ça peut être aussi en été. À Miami, je ne sais pas si c'est vraiment l'hiver, quoi. Des bestioles dans l'air. Je n'en suis pas sûr, quoi, de ce qu'on voit, là. Je voudrais une meilleure image et puis agrandir, ralentir l'image. Voir s'il a des ailes ou pas. Regardez comme il bouge. C'est clair, hein. Ce n'est pas la Lune. Au début, j'ai dit, le ciel est couvert, on voit la Lune. Non, 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 ce n'est pas la Lune. Regardez comme il a bien bougé. Alors, je vous ai fait toute une série de petits extraits, en fait. Donc, finalement, il y a des vues de cette créature qui sont arrivées. Et il y a une femme qui a pris un petit bout de film et elle l'a mis en noir et blanc. Et ça lui a permis de mettre plus en évidence une créature géante, filiforme, qui n'est pas claire, qui est dans l'ombre. Donc, quand vous la verrez, elle est là. Elle est là. Elle est énorme, effectivement. Elle est géante. Regardez, vous voyez là sa tête qui se discerne par rapport au lampadaire suivant, qui serait contre l'immeuble à balcon. Regardez, cette tache noire, là, ça, c'est la tête. La hauteur d'une voiture, c'est comme ça. Elle est un peu plus loin, la voiture, on est d'accord. Mais néanmoins, la voiture arriverait au tiers de sa hauteur, je dirais, ou à la moitié de sa hauteur. Allez, soyons larges. La moitié de sa hauteur. Regardez, elle bouge. Là, on la voit pas trop mal. Et même, comment dire, si c'était une erreur de parallaxe due au zoom, un truc comme ça, elle n'est pas proportionnée normalement. Il y a un peu trop de jambes. Regardez, hop. Et puis, elle est très fluide, immature. Enfin, pas immature, immatérielle. Et le témoin dit, c'était un peu comme s'il portait un vêtement de camouflage comme dans Predator, un peu. C'était mi-métallique et mi-sombre, brumeux. Voilà, là, il part dans le coin, on le voit pas beaucoup mieux. Voilà, alors, marche arrière. Sur mon écran, on regarde sur le tiers. Enfin, la moitié, le tiers gauche de l'image. Vous voyez bien, là. Tac, là, il passe. Là, c'est assez net. Donc là, il est assez matériel pour faire un obstacle dans lequel on voit rien, par contre. Moi, j'ai pas de vue où on voit les yeux. Là, c'est le témoin qui dit, on a vu les yeux quand même. Et donc, il disparaît dans l'obscurité du coin, derrière le pilier, en passant derrière le pilier, depuis sa droite, là, depuis la droite. Donc, ça, c'est la vidéo en couleur avant qu'elle la trafique, pour passer en noir et blanc. Et on la voit aussi bien, la créature, je trouve, moi. On y arrive. Elle va être là. Regardez, là, on la voit bien. On la voit bien. Elle se découpe sur le pied du palmier aussi. On la voit bien. Et donc, elle a les pieds au pied du palmier. Et donc, elle fait trois mètres de haut. Facile. Ils sont grands, les... Les masqueteurs, là, mais bon, quand même. Et avec l'ovni au-dessus, quoi, ça déchire. Là, vous dites, ah, là, quand même, là, là. Maintenant, il marche, paf, là, on le revoit. On ne voit que les épaules et la tête, quasiment. Et les jambes aussi. Ça fait un obstacle à la lumière du sol. La lumière au sol, là. Regardez, là, on le voit pas mal, des fois. Paf, paf. Elle dit qu'il est plus ou moins transparent. Il est vraiment grand. Et il disparaît. Voilà. Donc, après, elle nous mène la musique. Et c'est des reprises et des reprises de ce bout de clip. Bon. Ça, c'est... Alors, je ne sais pas. Ce n'est pas daté. Ce n'est pas vraiment daté. Je ne sais pas ce qui se passe ici, en Floride. Et qu'est-ce que sont ces objets ? On dirait qu'ils sont aussi escortés, d'ailleurs. Alors, ce serait bien qu'on aille une grande image. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et puis, je me planque dans un coin. C'est vitesse normale ? C'est vitesse normale, je crois. Il y a un léger bruit. Il y a un léger bruit bizarre. C'est un léger bruit bizarre. Mais il y a aussi d'autres bruits, sûrement, qui commencent à se pointer à l'horizon, si on peut dire. Parce qu'il va y avoir des hélicoptères qui arrivent. De toute manière, même si ce n'est pas une vidéo récemment, de l'apparition de l'alien au supermarché, au centre commercial, puisqu'il y a des galeries et tout ça. Alors, l'excuse, c'est de dire pourquoi il y a eu les flics, c'est parce qu'il y avait des bagarres entre les bandes. Mais bon, non. Ça ne fait pas une rupture des lignes aériennes. Ça ne fait pas un blackout. Ça ne fait pas 100 voitures sur place. Avec d'ailleurs pas d'interpellation, en fait. Globalement. Et donc là, on a un certain nombre de sous-coupes, quand même. Et suivi par des hélicoques. Ce n'est pas le même bruit, d'ailleurs. Donc, elle, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vois ça ? Les hélicoques, mais moi, j'aurais bien aimé revoir les sous-coupes. Bon, on va se faire faire. Hop, les sous-coupes du début. Allez, on les compte. Un, deux, trois, quatre. Et c'est des balèzes. Ça, c'est de la sous-coupe balèze. Vous avez vu la taille d'un hélicoptère ? Ça a l'air petit comme ça, mais c'est gros, ces hélicoptères. Ils mettent entre six et douze hommes dedans, il me semble. Donc, dans une sous-coupe comme ça, là, moi, j'en mets une trentaine, là, du coup, des bonhommes. Sans compter que, des fois, dans les sous-coupes, quand vous rentrez, c'est plus grand que ce que vous ne le pensiez de dehors. Vous pensez que c'est une petite sous-coupe de deux places. Et puis, en fait, dedans, ça, c'est grand. Je ne sais pas, ça, je ne maîtrise pas tout. Mais il semblerait qu'ils savent maîtriser non seulement l'antimatière, mais la matière négative aussi, nous, diraient les plégiariens. Les plégiariens dans lesquels, donc, je vous ai dit, il faut prendre avec des pincettes ce qu'ils racontent. D'après eux, il n'y a qu'eux, comme Ziti, qui existent. Tout le reste, c'est des vues de l'esprit. Les Anunnaki, vues de l'esprit. Parce que, sous prétexte que les gens, ils auraient associé Nibiru, qui était une grande comète, on va dire, ou un vaisseau spatial artificiel, disent certains autres. Mais énorme, gros comme la lune, quoi, peut-être, un ou plus. À part que dans la Bible Koblin, il nous parle de Nibiru et de ses huit lunes. Huit lunes. Ouais. En tout cas, quatre. Huit, je ne sais pas. Mais huit, il me semblait. Je ne sais plus pourquoi j'ai le chiffre huit. Je n'ai pas revu ça depuis avant la Planète X. Donc, vous imaginez, 2011, je ne sais plus. Et la comète Isone. La comète Isone qui passe trop de temps derrière le Soleil. Ça ne va pas. Elle passe trop de temps derrière le Soleil. Elle était en train d'accélérer, normalement, une comète, quand elle passe derrière le Soleil. Elle accélère en plus. C'est une question de physique. Et là, elle passe trop de temps. Donc, il se passe des choses auxquelles on n'a pas le droit, ni à la vue, ni à la connaissance. Ni à la vue, parce que c'est derrière le Soleil. Alors, on les a comptés. Il y en avait combien ? Quatre et trois, sept, c'est ça ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Avec un bruit spécial. Ça, c'est un bruit spécial. Qu'est-ce que ça rappellerait les bruits étranges qu'on entendait, sans aucune origine notable, qu'on suspectait être issus par des TR3B camouflés, avec l'invisibilité ? Il y a plein de vidéos sur les capes d'invisibilité. Bon, on en parlait aussi, il y a belle lurette, je vous rappelle. Ça a bien 20 ans, en tout cas, puisqu'il y avait la récupération du personnel militaire en Irak en 92 ou 2002. Allez, je vais dire 2002, je ne sais plus. Je crois que c'est en 2014, il y avait une université japonaise aussi qui nous montrait, mais il y a plusieurs systèmes pour faire l'invisibilité. Donc, les Japonais, ils prenaient l'image devant, ils la retransmettaient derrière. Ils faisaient un passage comme ça. L'image de derrière, ils vous la retransmet devant plutôt. Mais sinon, il y a des capes vraiment, vous voyez à travers. Il y en a une autre, elle cache même les émissions infrarouges. Il y a plusieurs moyens techniques maintenant pour être camouflés complètement. Alors, on ne sait pas qui est à bord. Ce n'est pas une invasion alien, calmez-vous. On ne sait pas qui est à bord. En plus, ils sont accompagnés par des hélicoptères et même pas des avions de chasse. Moi, je dirais que c'est peut-être le genre de CRS pour réagir aux aliens de Miami, à l'OVNI de Miami. Vous n'allez pas en deux chevaux acheter un GoFast, acheter, arrêter un GoFast. Il vous faut du matos qui va aussi vite. Bon, là, on a des GoFast. Derrière, les hélicoptères, ça manque de quelque chose. D'un autre côté, des fois, les hélicoptères noirs, on les voit en hélicoptères noirs, mais ce n'est pas des hélicoptères noirs. C'est ce qu'ils nous montrent, qu'ils veulent qu'on croit et qu'on voit. Mais en fait, c'est aussi des soucoupes. Ou des triangulaires ou autre chose, ça dépend. Et vous savez, dans les années 70, ils avaient déjà ça. Dans les années même avant, ils avaient déjà ça. Puisque là, on a les témoignages de gens, allez, 70, 80, 90. Il y a la personne qui a écrit « Taken 1 » et « 2 ». Dans sa famille, ils sont abductés régulièrement par les militaires et parmi les équipes de militaires qui les abductent. Il y a aussi les gris. Alors, c'est officiel. Ils ont une association avec des ZITI, l'armée, l'US Navy. Depuis peut-être 52, 53, 55, les accords avec Eisenhower. Et par la suite, on reparlera après des accords avec Eisenhower. Donc, il y a un peu de la rétro-ingénierie, des moteurs. Il y a quelques conseils. Il y a surtout l'autorisation pour les ZITI de s'installer sur Terre et de faire des tests sur l'humanité. Les contrats n'ont pas été respectés. Tout le monde déborde. Mais les ZITI avaient dit « Il est hors de question que vous parliez de nous. » Raison pour laquelle ils ne peuvent pas parler, en général. Mais nous, on n'a rien signé, nous. Nous, on a le droit. De toute façon, ils ont donné un accord pour l'humanité. Voilà, c'est là qu'on le voit à l'intérieur. Et qu'on voit un NITI très grand aussi. Et moiré argenté. Transparent argenté. Vous allez le voir au bout de la flèche. Là, déjà, vous le voyez. C'est cette tache grise avec des reflets plus clairs. Et derrière, caché aussi un peu par la jonction entre les deux baies vitriles. Il a disparu. Vous avez vu qu'il a disparu, par contre. Vous voyez ? On le voit là. Je fais image par image. On le voit, on le voit. Paf ! Il disparaît. Il disparaît partiellement parce qu'il reste un truc blanc quand même, là. Là, il ne reste qu'un truc tout blanc. Beaucoup plus clair que gris. Allons-y en lecture normale. C'est dur à dire. Paf ! Là, on le voit. Et d'un coup, il disparaît. Ça, c'est re du dessus. Je vous baisse un peu le son parce que les sirènes, bonjour. Ça, c'est une vue qui a été prise. On voit, à priori, un alien, là, parce qu'il est très grand, qui se déplace. Et qui, d'un coup, a comme une ombre qui apparaît sur la marche du dessus, là, et le rebord, et le montant. Première marche, deuxième marche, troisième marche. La troisième marche, elle est dans l'ombre, passablement. Et on voit quelque chose qui part de la deuxième marche, qui passe sur la petite banque blanche, là, et un peu plus au-dessus. Mais, regardez, elle va s'évaporer aussi. Tandis que le personnage debout reste là, il continue de marcher. La personne qui a pris la vidéo, à mon avis, ne le voyait pas vraiment, là. C'est après qu'on a dit, il se passe un truc. Donc, lui, il nous signale, justement, cette ombre noire, particulièrement danse, quelque part, en plus. Ce n'est pas l'ombre du bonhomme, sinon elle serait aussi sur les autres marches. Une ombre, elle part depuis les pieds jusque là-haut. Il n'y a pas depuis les pieds jusque là-haut, il y a juste là-haut. Donc, à mon avis, c'est autre chose qui accompagne. Et puis, il y a un petit phénomène par la suite. Soit quelqu'un, voilà, la lumière blanche là, soit c'est un taser de quelqu'un ou un laser visé d'un flingue, je ne sais pas, de la part des flics. Parce que tout ça, c'est des véhicules de flics. Et des flics, dehors des voitures, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit qu'un seul peut-être ici, en blanc. Ce qui est bizarre. Et là, ils ne sont pas en dehors des voitures, les gars. On dirait qu'ils n'osent pas sortir. Ils avancent avec sa voiture, mais là, il y a ce truc blanc qui va volter. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez ? On dirait, comme ça tremble comme ça, on dirait que c'est un engin de visée, un laser, un truc comme ça. Opinion personnelle. Alors, il dit, même les vieux essayaient de partir en courant le plus vite possible pour aller en sécurité en dehors de la zone commerciale, de la galerie marchande. En fait, les gens, ils ont très peu pris de vidéos aussi parce que là, ils n'étaient pas confrontés à une bagarre ou quelqu'un a tout le monde sur le portable pour filmer. Non, ils ont été confrontés à quelque chose qui les a... qui les a déstabilisés. Ils ne connaissent pas, ils ne voient pas. Ils ne voient pas un truc de 3 mètres de haut qui plus ou moins s'avance vers eux avec des traits du visage très patibulaire, on va dire. Inconnus, en tout cas. Ils sont déstabilisés. Ils ne pensent pas sortir l'appareil photo. Il n'y en a pas assez qui l'ont fait. Et les flics ont tout récupéré au maximum. C'est d'ailleurs très bizarre que les gens ne filment pas, que se partent directement dans le cloud. Quoique même le cloud, ils pouvaient le... le shutdowné. Vous voyez, il ne fait pas d'ombre, lui, en fait. Parce que là, mine de rien, il doit y avoir des ombres en pagaille, normalement. Tous les véhicules, je ne sais pas, ils ont leur phare quelque part. Donc, peut-être que certaines personnes ont pris des vidéos, mais tous les autres étaient en mode panique, en mode court ou combat, et plutôt avec la version... l'option course, en action. Donc, il nous dit, c'est vraiment sûrement pas... Alors, il fait une référence au fait qu'il y a eu une coupure de courant, 62 000 maisons, 61 290 maisons ont été coupées de courant, soit 30 % de Miami. Et puis, bon, ils ont coupé le trafic aérien. Et donc là, c'était à Las Vegas. Ça, c'est des gens qui sont interviewés tout de suite. Alors, un, les flics ont vu arriver une soucoupe ou une lumière qui serait posée dans le coin. Et quand ils arrivent sur place, les gens, ils disent, on a vu deux aliens énormes dans l'arrière-cour. Et ils vont le dessiner. Bon, ça ressemble à un grand gris avec des grands yeux, quoi. Rien de spécial à dire. Ils sont pas là pour faire le buzz. Je pense pas que ce soit des acteurs. Donc là, ils dessinent chacun l'alien. Voilà, bon. Il a pas l'air si grand, lui. Là, voilà, là, il est grand. On le voit mal, mais là, il est grand. Il est grand et fin, filiforme. Ça, c'est l'attaque au Pérou avec les face-peelers, là, les écorcheurs de visage. Donc, j'ai vu d'autres images de la victime. Elle a des coupures au cou, effectivement, là, assez sérieuses. Elle est en état de choc. Enfin, bon. Les mecs rigolent pas. Ils en ont vu plusieurs fois. Ils ont tiré dessus. Ça leur fait quasiment rien. Ils sont super blindés. Je sais même pas si la balle les touche. Je sais même pas s'ils ont une bulle de protection plus qu'un blindage. Parce que quand vous prenez une décharge de chevrotine ou de je sais pas quoi, au 12, là, au fusil à pompe, quand même, je pense que ça vous fait un effet boeuf, quoi. Surtout si vous flottez dans l'air. Vous avez pas d'accroche quand vous flottez dans l'air. Quand vous sautez, vous avez pas d'accroche. Mais quand vous donnez un coup de pied et que vous avez complètement décollé du sol, il tape beaucoup moins fort que si vous avez encore un appui au sol pour soutenir votre impact. Ça, c'est ce qu'ils ont pris donc en l'air. Donc, c'est pas clair du tout. On voit le bouclier légèrement sous les pieds. Il est même penché. La personne est... Je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il est penché comme ça, là. Ça le gêne pas, lui. Il doit avoir d'autres... D'autres parties, voilà. C'est génial. Elle a pris la photo. Donc, il a bien sur le dos sûrement une batterie ou je sais pas quoi. Ça pourrait être ce matériel militaire dont on voit maintenant des équipes de militaires. Mais c'est des réacteurs, quoi. Ça booste de l'air ou autre chose. Ça fait un bruit dingue. Là, c'est pas le cas, a priori. Donc là, c'est silencieux. Ça me paraît beaucoup plus magnétique qu'un turbine. Donc, ça ressemble un petit peu aussi à des gens équipés d'un équipement futuriste. Ce qui est assez étrange, c'est que le 9 juin, il y avait aussi donc une nouvelle arrivée de troupes américaines au Pérou. Et ça, c'est un extrait pour nous montrer à quel point ces différents phénomènes de laser, de spectacle, auxquels Bluebeam pourrait recourir. Là, si vous voyez, c'est quand même un alien qui sort sa main par le trou, le trou, le portail et qui fait mine de griffer l'air, de choper les gens. Non, c'est un spectacle, là. C'est comme dans les films, quoi. Là, tout le monde regarde et tout le monde le voit. Hop, il disparaît, mais ça, c'est Bluebeam. C'est un spectacle laser. Il y a plein d'autres spectacles comme ça. Donc là, j'ai plein d'extraits où ça va être ralenti, on va mieux voir. l'ombre et tout ça. Mais bon, rien de bien plus spectaculaire que ce qu'on a déjà vu. Là, là, on ne le voit pas trop mal. Ça dépend, quoi. Il pourrait essayer, ça, c'est des vues de l'intérieur. On ne voit rien. Là, moi, je ne vois rien. Il y avait peut-être aussi plus ou moins une altercation entre des jeunes après. Mais si ça se trouve, ces jeunes-là, on leur a filé 20 dollars pour foutre le souk. pas de slag, quoi. Il faut des acteurs de crise. Il faut meubler avec quelque chose. Il faut donner une fausse explication potentielle aux infos pour que les gens ne flippent pas. sinon, pourquoi est-ce que le futur shérif, le flic, n'a rien le droit de dire et pourquoi est-ce que il y a tant de monde ? Qu'est-ce que c'est que ces lumières dans la nuit ? L'orange, là ? Je ne pense pas que ce soit militaire humain. Et comme nous dit le Farsight Institute, dès qu'il y a manifestation, ils ont capacité d'être là, mais vraiment très rapidement, les Black Ops militaires et ils tirent. Les Black Ops militaires et le domaine, en fait, et les méchants qui sont en place et qui ne veulent pas lâcher l'affaire, tout en tenant le cycle des réincarnations, le tunnel de lumière et la récupération de louches partout et l'intromission dans tous les domaines de la civilisation humaine, notamment, dernièrement, donc, la microbiologie, la nanobiologie et les ondes. parce que quand même, c'est du matériel incroyable qu'ils ont trouvé là-dedans et le docteur Roger Lire disait, ça, c'est non terrestre des fois à l'analyse des implants. Et il avait fait une corrélation avec ces structures rhomboïdes, les tuyaux, qui disaient, mais ça, ça n'existe pas chez nous, d'habitude. Et en plus, le gouvernement a donné, l'a débunké en disant c'est faux et tout ça. Il était outré en disant, attendez, j'ai passé tant d'heures, j'ai fait toutes les analyses et tout, et quelqu'un qui n'y connaît rien au gouvernement ose dire que mon rapport est faux. Il était outré. Il en a enlevé au moins une dizaine, une quatorzaine de ces implants. Il y a certains qui fuient le bistouri. Je ne dis pas qu'on ne peut pas ploser des implants nous aussi, les humains, mais un implant qui fuit le bistouri, ça, c'est un des témoins, il raconte. Lui, il dit, je l'ai vu, telle taille, et vous étiez confronté à quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vous déstabilise, qui fait flipper. Si vous n'êtes pas, voilà, c'est lui aussi, si vous n'êtes pas bien centré, bon, allez, on arrête le partage. si vous n'êtes pas bien centré, quand vous êtes face à ce genre de manifestation, ça vous chamboule. Même si vous êtes bien centré, il faut respirer un bon coup en disant, ah, voilà, enfin, c'est pas donc à ça que ça ressemble. Ben, dis donc, tu crois qu'il vient vers nous avec sympathie ou pas sympathie ? Donc là, il faut arriver à le capter, il faut avoir un niveau de perception un peu comme les remote-jouvers ou certains médiums ou les gens qui voient dans l'astral, qui voient, pas dans l'astral, qui voient dans les corps éthériques, qui voient l'aura. Ce que normalement, on peut tous arriver plus ou moins à faire, mais il faut de l'exercice, il faut une hygiène de vie, il faut se nettoyer la pinéale, entre autres, il faut évoluer à ce niveau-là et c'est ce qu'il nous faut faire et arriver à une certaine télépathie potentielle parce que jusque-là, les gentils itis nous considèrent gentiment comme nous, on considère gentiment nos animaux de compagnie. Vous n'avez pas une grande discussion philosophique avec votre chat, votre chien. Pourtant, si vous faites la communication animale, vous constatez qu'il y a une communication et qui dépasse même au niveau quotient émotionnel la moyenne des humains, je dirais moi. Ils en savent plus sur notre santé que nous-mêmes en nous regardant, en nous sentant, en nous percevant. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai parlé de tout ? Ah oui, là, c'est la femme d'un militaire qui dit, qui révèle à quel point est-ce que les injections ont été prolifiques chez les militaires. Des trucs comme 60% d'augmentation des myocardites, des défaillances cardiaques plus 40%, etc., etc., et des défaillances multiples. quoi, en fait. Dans l'aviation, c'est incroyable le nombre de pilotes qui calenchent. D'ailleurs, les riches ici, maintenant, ne cherchent plus que des pilotes au sang propre. Pas folle la guêpe, mais n'oubliez pas, les enfants de Bill Gates n'ont pas vu l'aiguille. Et les enfants de Sanyo ou Nokia ne portaient pas d'iPhone sur eux à l'école. il y en avait déjà assez dans les poches des voisins, je suppose. Il y a un article d'Arthur Furstenberg, L'arc-en-ciel invisible, qui, là, nous dit que même les tiques disparaissent de la nature. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait plus d'insectes parce qu'il y avait moins d'oiseaux. Et maintenant, même les insectes disparaissent. Enfin, a priori, les tiques. Donc là, il nous raconte ça. Et puis, il a dit aussi, on a des voisins qui ont un récepteur pour Starlink et autour de chez eux, ça se passe très, très mal. Et quand on va les voir, on a l'impression d'être heurté par un faisceau par moment. Donc, les gens qui cherchent la zone blanche totale parce qu'ils sont électro-hypersensibles, par exemple, ce qui pend au nez de tout le monde, d'autant plus quand on est chargé de nanotechnologies et de métaux lourds. Parce que là, vous êtes d'autant plus réactifs à toutes ces ondes. Raison pour laquelle il faut squelater régulièrement par tous les moyens et fréquenter les sites spécialisés, faites-vous suivre par un tout-bib éveillé et averti ? Côtisez-vous à acheter un appareil microscopique, ces nouveaux machins électroniques qui permettent de faire des zooms incroyables ? Je crois que ça ne coûte pas excessivement cher, mais bon, je ne suis pas sûr. J'aurais dit entre 50 et 100 euros. Il y a déjà des caméras qui sont incroyables avec le programme conséquent. au cours des trois dernières années, de moins en moins d'abeilles aux Etats-Unis, ainsi que de papillons et autres pollinisateurs. Dernière saison, aucune abeille ou papillon, presque pas d'insectes du tout. On se rappelle, à l'époque, vous faisiez 20 km sur l'autoroute, vous pouviez laver le pare-brise. Enfin, 20 km, je déconne, mais en tout cas, ce n'est plus le cas. Et ça, c'est quand même étrange. D'autant plus qu'ils veulent nous en faire bouffer, par contre. D'autres. Alors, je ne vous parle pas des tours 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, G, non, pas jusque-là, mais presque, sur lesquels, en fait, il n'y a pas que ces G là, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a des ELF, il y a d'autres systèmes encore. Elle, elle a toutes les fourmis qui sont parties. La Terre va mourir. Ce qui fait la richesse d'une Terre, c'est sa vie. C'est la faune et la flore qui l'habitent. La microflore, enfin, le microbiotope. Bon. Il faut savoir que l'OMS essaye de passer un traité de plan d'ennemi ou une mesure générale de... Eh bien, il faut absolument rejeter ça. L'Iran l'a fait. On a jusqu'au 22 janvier, là, les gars, personne n'en parle, c'est incroyable. Ils ont essayé de faire croire que ça avait été voté et accepté. Ils jouent sur les mots. Ils font intervenir dans les avocats à tout bout de champ pour étudier chacune des formules qu'ils emploient. Ils font super gaffe à ce qu'ils disent. Ils vont essayer de faire en sorte qu'on accepte quelque chose qui n'a pas été ratifié. Et ils font croire que ça l'a été. Il y a... Mais non, continue reading. Donc, c'est le 27 janvier, date limite. Donc, il y a des pétitions. Vous pouvez suivre le substac de James Rugowski qui est très branché là-dessus. ça, c'est l'idée comme quoi les blessures à la suite des spirits sont bien plus étendues et réparties que ce que les gens ne le pensent. Ça, c'est le fait que les confinements auraient tué trois fois plus de gens qui n'en auraient sauvé. Je ne sais pas comment on peut calculer le nombre de gens que ça a sauvé puisque ça n'a jamais fonctionné déjà. Donc, là, il y a un énorme problème aussi dans la formulation et puis dans l'intérêt des choses. Puis ça, c'est un peu passé maintenant. C'est très intéressant. Ça va compter pour Nuremberg. Mais dans l'autre côté, Nuremberg 2.0, le personnel médical, le personnel politique, la presse, tous ceux qui ont contribué aux fake news, oui, 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 ceux qui nous ont menacés dans tous les sens. Et puis bon, dommage et intérêt, je pense, pour ceux qui ont eu des descentes chez eux parce que quand même, la vérité et la réalité, c'est ce qu'on défend, nous, les... c'est mal vu. C'est mal vu parce que Shadowban est d'ailleurs aussi en plus, grâce à de multiples systèmes d'algorithmes et autres. Ça, ce sont trois conférences à propos du V-BAN. Donc, l'agence d'espionnage YARPA, c'est l'intelligence du futur, américaine, se prépare à bâtir des ordinateurs à l'ADN et à faire du stockage de molécules. Et c'est une conférence qui date de 2018. Oui, oui. Là, c'est le docteur David Markowitz, qui est docteur PhD, je ne sais pas, il a un diplôme, il a un doctorat sûrement en électronique ou je ne sais pas, du YARPA. Il dit qu'il y a des gros risques, que ça va coûter cher et il fait des recherches, lui, c'est des challenges des recherches pour la national security, la sécurité nationale, en 2022. Intelligence artificielle, édition de génome, ordinateur à base d'ADN. C'est chez Non-Vaxer 420 sur Rumble, au cas où. Les trois, là. Et celle-ci, c'est une vieille conférence de 2018 aussi, il me semble, du professeur Aki Hilditz, 5G et réseau de transformation en Géorgia Tech 2018. C'est l'Internet des bio-nano-choses. Voilà. Donc ça, c'est un article d'Anna Myalcea dans lequel il y a plein de références à des observations et des vues de spectroscopie. Alors, elle nous parle de spectroscopie de torsion. Analyse d'anesthésique dentaire et d'injection de vitamine B12, le résultat que ça donne. Elle dit que 10 échantillons analysés sur 13 contiennent du graphène dans les flacons, je pense. Et, donc, c'est traductible. Mais bon, je ne sais pas, il faut que vous le lisiez, quoi. Il faut un peu s'y connaître ou le lire, ou lire en tout cas les conclusions. La spectroscopie de torsion en analyse des anesthésiques dentaires en Pologne révèle que 10 sur 13 des échantillons contiennent du graph d'une injection de vitamine B12 contenait aussi du graph. Ils en ont mis partout, partout, partout. Le graphène devient la nano-antenne plasmonique qui envoie les datas biométriques au cloud, des méthodes de détoxification pour les multiples composants qui s'auto-assemblent de cette nanotechnologie, y compris graphène, polymère, hydrogel, points quantiques, micro-robots et biosensors. Tout doit être utilisé comme c'est décrit dans les autres substacles. Parce que quand vous êtes là sur celui d'Anna-Maria Mialcea, tout en haut, en général, elle fait des... Bon, alors, c'est à la maison mère, sur la page d'entrée, tu as déjà mon mail, c'est marrant qu'ils n'aillent pas... Donc, voilà, il y a la référence à tous ces autres, tous les articles qui répondent tous les jours, mais aussi peut-être dans la communauté ou je ne sais pas où. Il y a des moyens de surfer chez d'autres, des collègues, dont Carl.c, qui fait des analyses. C'est lui qui sort le citrate de sodium, par exemple, et qui analyse. Ah, mesdames, mesdemoiselles, on a trouvé des fibres de graphène dans les produits d'hygiène féminine. Mais il y a plus que ça, en fait. On avait déjà trouvé des perturbateurs ornocriniens. On avait trouvé... Oui, c'est gravissime, mais en fait, ils veulent absolument gêner la procréation humaine par tous les bouts aussi, une fois de plus. Quand ils ont un but, ils essayent à l'atteindre par de multiples moyens. Ils attaquent à tous les niveaux de multiples façons. là, c'est une information très intéressante. Il y a un projet de Nouvelle Israël dans le sud de l'Ukraine. En fait, ils vont encore... L'armée va encore récupérer des soldats, mais pas autant que d'un coup, pas 500 000 comme ils voulaient. Et ça signifie qu'il n'y aura pas de grosses attaques, a priori, ukrainiennes ou de l'OTAN dans l'année à venir. Mais le conflit s'enlise un peu parce qu'ils vont l'étaler sur une année. Et puis, les Russes, une fois ou deux, ils ont dit qu'ils étaient prêts à faire durer ça aussi longtemps qu'ils nécessiteraient. et qu'on en reparlerait dans quatre ans. J'ai l'impression qu'on se dirige tout à fait vers le paysage de 1984 où ils entretiennent l'idée de crise dans le peuple en s'excusant, en disant « Mais oui, mais c'est à cause de la guerre contre l'ennemi. » La Terre se divise en trois nations à cette époque-là, géantes, trois continents géants. Et chacun lutte contre l'autre. Donc, il y a toujours une crise, il y a toujours une guerre. Donc, c'est normal, c'est l'effort de guerre. Et tout le monde vit en dessous de ses capacités. Et puis, hyperfliqué en plus, 1984, vous l'avez lu, je pense. On arrive, on est, on est dans la situation à un mix de 1984 du meilleur des mondes. Choix génétique, la totale, tout le monde sous drogue parce que tout va bien, je suis heureux. C'est un mix. et puis, de Minority Report, de Bienvenue à Gattaca, l'anneau, la ville anneau qui tourne autour, Elyséum. Il nous pend au nez vu l'augmentation de la robotique sur les terrains de bataille. Écoutez, à Gaza, c'est une intelligence artificielle qui a décidé des bombardements en fonction de leur opportunité, en se fixant, en se fiant aussi aux études des communications et des télécommunications, ce qui pouvait rester. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, quoi, boum, sous prétexte que dessous la maison, assurément, il y a des tunnels et plein, plein, plein de terroristes. En fait, ils veulent tuer même des enfants parce que ça serait des futurs terroristes, c'est sûr. Ils tuent d'ailleurs les poules et les poulets aussi, les ânes, tout le bétail, toute la basse-cour. C'est sûrement un camouflage spécial pour le terrorisme, je pense. En fait, ils ont dit il n'y a que notre génétique qui vaut le coup, les autres, c'est du bétail, c'est non-humain, bétail. Et ils s'accordent le droit de génocider. Et puis, si jamais vous dites le contraire, vous êtes mal vu parce que c'est un esprit binaire quelque part. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Vous ne pouvez même pas être neutre. Et vous ne pouvez même pas leur dire c'est toi qui pue les pieds, là. Ben oui, ça fait une semaine que t'es des Rangers, là, avec tes couches. Bon, je ne vous passe pas les tableaux des morts qu'il y a eu là-bas. Je crois qu'on a dépassé amplement les 30 000 civils, dont bien 70-80% de femmes et d'enfants et les 20% d'hommes adultes. Ceux qu'on a vu prisonniers, on en a reconnu des tout-bibs civils, des professeurs, des gens dont on n'a plus de nouvelles en général, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas du tout des combattants. D'ailleurs, ça se voit un petit peu à leur forme physique, je dirais, moi. Personnellement, si j'ai des soldats avec des bourrelets de graisse comme ça, je ne m'attends pas à ce qu'ils courent vite ni longtemps, ni haut, ni quoi que ce soit. Je ne m'attends pas à ce qu'ils puissent porter un collègue sous le feu, en courant, pour le mettre à l'abri entre les explosions. Ça se voit tout de suite. Je ne sais pas, ils se foutent de nous d'une telle force que c'est irrationnel. Et on sait qu'ils sont irrationnels maintenant, on a compris. On voit des jeunes, mais ils sont tout à fait programmés, Maxigan nous le dit aussi. Et on en a les preuves, on les a vus, ils font le voyage là-haut, on leur montre des preuves d'un truc qui n'est pas possible, mais comme ils n'y connaissent rien, ils y croient et ils sont émotionnellement marqués. Sans compter que si ça se trouve, il y a peut-être des méthodes de drogage ou autres qui permettent de les mettre en état émotionnel particulièrement sensible et fragile. Et comme de toute façon, à l'école et ailleurs, tout le temps, on traite l'autre d'adversaire d'ennemis mortels et on le méprise, vous savez, c'est les 4-5 éléments de la propagande de guerre développée par Michel Collomb. C'est appliqué aussi de cette manière-là. On décrédibilise, on le traite de tous les noms, c'est le mal, il a commencé et puis on a bien raison. Voilà. Truc dans le genre, je me trompe un peu. Je vous dis, c'est terrible, ça pourrait donner même une explosion nucléaire d'après certains Rimaudiouin. Ils ne savent pas trop si c'est en face de New York dans la mer ou sur les côtes là, sur la côte palestinienne. Ils ne savent pas trop. Toujours est-il qu'ils veulent creuser le canal Ben Gurion qui ferait donc la concurrence au canal de Suez qui est le revenu principal pour l'Égypte avec le tourisme, je pense. Il y a 30 millions d'habitants au Caire. Je ne sais plus, 70 % de jeunes, c'est la folie, il n'y a pas de boulot, ce n'est pas la grande vie. Et donc, il pourrait y avoir ce nouveau canal-là qui, à mon avis, va servir de débouchés et de bifurcation, de délestage, si on veut, pour les routes de la soie qui arriveront aux deux villes avec des grands ports, là, donc Gaza et la ville du dessus qui est… Je ne me rappelle plus son nom. Mais dont l'installation du port ainsi que la circulation routière dans la ville ont été confiées à des agences d'organisation de structures chinoises. et chinois, c'est les routes de la soie, la nouvelle route de la soie, Rodenbelt, qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas interagir autant que certains autres de leur pays le voudraient puisque eux, par contre, ont beaucoup d'intérêt dans cette nouvelle structure commerciale qui tournera complètement sous 5G, passant d'une ville Neom à une autre ville Neom, a priori, tel que Gaza va être, tel que Acapulco risque d'être aussi, tel que les villes des Canaries, là, qui ont cramé dernièrement aussi, pourraient être, tel que Paradise en Californie qui a souffert d'incendies aux vents incroyables et aux températures de fusion à faire fondre des alliages à 2300 degrés, à faire brûler les arbres de l'intérieur comme le développe un certain YouTuber, là, Snyder, 2, ou je ne sais plus, qui a hurlé pour Maui dans tous les sens avec raison. On galère absolument pour l'énergie, plus personne ne parle des énergies libres, on a sous les yeux des effets d'énergie libre ou d'armes à énergie dirigée qui développent des puissances incroyables, mais non, paf, on n'est pas, on ne connecte pas. Je rappelle que Nikola Tesla, 1905. Ah, là, je n'étais pas en train de partager l'écran, donc j'espère que je n'ai pas trop bougé parce que je suis en train de charger ma vidéo en MO de manière incroyable. Donc, je vous remercie d'avoir suivi, c'est intéressant, cette histoire d'aliens. Ben oui, il y en a toujours eu, de toute manière, des observations, elles passaient à l'air beaucoup plus auparavant. Là, si ça se trouve, c'est des aliens qui se sont trompés, quoi. Ils s'arrêtent pour voir, ils ont dit, on a vu à la pub que Las Vegas et Miami, c'était super, on venait jouer au casino, bonjour l'accueil, je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, grand personnage. Peut-être un essai de blo-bim, vous voulez me dire ? Non, pas là. Les soucoupes, il y en avait peut-être des militaires avec les hélicoptères après, mais l'orange, et puis il y en avait une autre, mais j'ai loupé, où c'est trois rôdes qui se déplacent, à un moment, en triangle, puis en long, on en sent les trois autonomes, l'un par rapport à l'autre, trois petits, qui vont se réfugier justement dans ces nuages, là où est ces balots que je n'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, là. Je vais essayer de le trouver, peut-être. Vous voyez, je l'ai. Là-haut, dans le ciel. Là, il y en a trois, ils s'écartent. Lui, il dit, je sais que vous les voyez, là. Et hop, ça accélère, ça bouge, leur configuration d'escadrille change, là, ils sont en aligné. Et il nous dit, les nuages, là, mais c'est trop bizarre, il n'y en a que là. Moi, je pense que derrière les nuages, là-dessus, il y a peut-être un énorme vaisseau-mère, qu'on va appeler vaisseau-mère, grand comme, je ne sais pas, il doit faire 10 kilomètres de long, quoi. Ils nous montrent là-bas, l'aéroport. Ils ont disparu dans les nuages, là. Ils sont là-haut. Tout ça, ça bouge sans arrêt. Et nulle part ailleurs, il y a des nuages, nous dit-il. Regardez, regardez bien. On va le reprendre. Regardez. Saline. J'imagine que c'est des roads de protection et de surveillance alentour de la grosse orange. J'imagine, j'en sais rien trop. ils ont coupé donc déjà le trafic aérien, là. C'est la raison pour laquelle ils ont coupé le trafic aérien. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un code spécial pour tous les flics et que tout le monde y a été. Ils s'y attendent à ça, je suis sûr. Enfin, peut-être pas tout le personnel, mais les gros pontes. il n'y a pas d'autres nuages ailleurs. Alors, c'est une vidéo qui sort aussi aujourd'hui. J'espère qu'elle est à l'occasion que toutes ces vidéos sont pour la même occasion, pour la dernière apparition d'entités grandes, grises, translucides, plus ou moins translucides, qui savent disparaître et qui sont accompagnées d'ovnis orangés énormes et qui bougent. Énorme quand même l'orange. Je dirais. Maintenant, après, c'est peut-être un camouflage qui vous fait passer pour plus gros que pas. Vous savez, hein ? Voilà. Donc, on l'a vu. Il n'y en a pas ailleurs. Ils disparaissent dans les nuages qui n'arrêtent pas de bouger, d'ailleurs. Voilà. On finit là-dessus. J'ai connu l'histoire d'Alien aujourd'hui. Alien dans le sang, Alien dans l'urine, Alien dans le ciel, Alien dans le môle, comme ils appellent ça, la galerie marchande, où ils passent leur vie pour se détendre, à faire de la consommation et à bouffer des glaces en général et à se bagarrer. Suivant de qui on parle. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Qu'en pensez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en pense ? Nous, on s'y attend. Il faudra bien que ça arrive un jour ou l'autre de manière plus efficace, officielle. S'ils sont mal intentionnés, barrez-vous. Si vous les sentez mal intentionnés, barrez-vous le plus vite possible. En restant sans peur, mais barrez-vous. Et si vous les sentez bien intentionnés, que vous avez un contact télépathique, que vous imaginez que ce n'est pas les reptos associés au projet Bluebeam et aux militaires vicieux qui veulent vous emmener dans leur vaisseau, allez les voir, mais faites comme vous voulez, comme vous le sentez. En tout cas, pas de vénération. Prenez-les d'égal à égal. Même s'ils ne sont pas vraiment égaux à égaux, comme un enfant de 5 ans et son grand frère de 20 ans. Ils ne sont pas égaux, mais néanmoins. Voilà. C'est mon opinion. Peut-être que je changerai d'avis, mais... De toute façon, ils étaient déjà là. Il y en a tout le temps en plein. Ce que ça change, c'est que vous le savez maintenant quand ça se produit. Là, vous en êtes sûrs. Quand vous filmez avec la méthode du Farsight et que vous envoyez... Maintenant, vous le savez, il y en a et ils vont entre 40 et 120 000 km heure. C'est intéressant quand même. de se dire qu'on en a pour deux heures d'embouteillage derrière un diesel ou une voiture électrique qui n'a pas fini de se recharger au bout de la nuit parce qu'il fait moins 15 ou... Etc. Et qui, en plus, a consommé de l'énergie nucléaire pour se charger la batterie. Bonne journée ! Ça m'en marche sur la tête. C'est pour ça que j'ai un peu aplatie ma casquette. Je vais mettre un coussin, d'ailleurs, parce que... Au plaisir ! On garde le moral en passant entre les aiguilles. On évite les créatures bizarres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait un flic qui parle, un de ces quatre-là. Un gars qui est au courant. Il faudrait des gens qui aillent des caméras qui arrivent à filmer tout ça. Donc, avec plus de captation infrarouge, ultraviolette. Voir plus. Voir d'autres fréquences. Voir les terahertz aussi. qui sont une des fréquences pour la communication du V-Ban. Ça se trouve, ils nous voient comme des... comme des... de la glace au chocolat, crème, vanille, en fonction de notre énergétique. Ça se trouve. Ou comme des plantes et puis ça ne les intéresse pas. Ou je vous dis, non, ils se sont paumés et ils cherchaient l'office du tourisme. Et ils disaient l'office du touritisme. C'est pour ça, les gens, ils n'ont pas compris. Salut, salut.